Décider de s'intéresser aux coins de France les plus moches, ceux que l'on a scientifiquement, on l'est dit, à coups de ronds-points de zone commerciale. C'est une émission en partenariat avec le magazine Avantages, avec vos témoignages et surtout avec vos photos. D'ailleurs, je viens de recevoir une photo sur Twitter à service public FI de Marvéjol, donc en Lozère, un joli rond-point avec des fils de fer, on dirait un peu des extraterrestres, tout ça c'est sur les ronds-points et c'est assez représentatif de ce que l'on voit dans nos campagnes et l'on attend évidemment vos messages au 01 45 24 7000 et sur le site de l'émission franceinter.fr. Valérie Trier-Vélaire est passée en l'espace de quelques mois du statut de première dame de France au statut de dernière des Françaises, à en croire vos médias. C'est entendu, c'est elle qui a contribué à mettre bas ce qui restait encore debout du Hollande et donc de la France. Mais ce n'est pas cette femme qui a inventé cet ébola du cerveau, la pipolisation. La pipolisation qui nous tire vers le bas est l'œuvre conjointe de deux professions, la mienne, autrement dit celle de journaliste, associée à une autre profession, celle de politique. Depuis à peu près 20 ans, la presse tout entière s'est pipolisée. Il y eut la période bénie de Cécilia, puis celle enchantée de Carla, parce qu'avec Carla, c'était du sérieux. Par la suite, aucun SMS de DSK ne nous a été épargné, même lorsque l'homme était à terre. Le journalisme, profession à l'agonie, espère encore tenir à coup de buzz. Voilà pourquoi aucune culotte n'a été jugée indigne de trôner à la une, pourvu qu'elle soit sale. L'autre profession à l'agonie, celle des politiques, a accompagné cette pipolisation. Dépourvue d'idées et de convictions, nos dirigeants ont estimé qu'ils n'avaient plus qu'une chose à vendre, leur personne, voilà pourquoi ils nous ont montré leur cuisine, leur salon ne rechignant pas, a laissé la porte légèrement entre-ouverte sur leur chambre à coucher. C'est donc cette association entre les journalistes et les politiques qui a débouché sur cette pipolisation, une mauvaise information qui, comme on pouvait s'y attendre, a chassé la bonne. Aujourd'hui, avec Valérie Trier-Veller, je peux déjà vous prédire que nos oreilles vont encore servir de décharge pendant des semaines. Alors bien sûr, cette femme est responsable de ce qu'elle a écrit, mais rien de tout cela ne serait arrivé si les journalistes et les politiques s'étaient élevés contre cette dérive des sa genèse. Tiens, mais au fait, Valérie Trier-Veller, journaliste et politique, voilà deux professions qu'elle a exercées successivement. Et aujourd'hui, sur Service Public, on parle des coins de France les plus enlaidits. Et comme vous le savez, nous organisons un concours avec vos photos qui arrivent déjà sur Twitter, sur Service Public FI et sur notre email servicepublicatradiofranc.com. Car en partenariat avec le magazine Avantage, la photo qui sera choisie remportera un séjour en Thalasso à Carnac, offert donc par notre partenaire, le magazine Avantage. Et pour parler de ces coins de France qui ont été enlaidits, je reçois tout d'abord un basque, Michel Feltin-Palace. Bonjour. Surtout pas, je suis Bernay. Bernay, pardon, excusez-moi. Vous êtes rédacteur en chef du service Région à l'Express et je reçois un méridional. À janvier, vous n'allez pas tout de même me dire le contraire. Vous êtes sociologue et directeur de recherche au Cévipof, au centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Et vous avez notamment publié Nouveau Portrait de la France, la Société des modes de vie. Et puis en région, en duplex de Bordeaux, Éric Chauvier. Bonjour. Éric Chauvier, vous êtes anthropologue et écrivain. Et vous avez publié un livre intitulé « Contre Télérama ». Le livre porte un titre qui n'est pas très explicite. En fait, vous éleviez contre un concours que Télérama avait été organisé à l'époque, qui était un concours consacré également à la France moche. Et vous nous direz pourquoi ce concept vous laisse perplexe. Mais tout d'abord, Jean Viard, j'aimerais savoir pour vous ce qu'est la France moche. Mais on ne sera pas tous d'accord. Parce que là où j'ai été élevé, au fond, c'est beau parce que c'est ma mémoire. Et que vous prenez une usine en ruine, par exemple, il y a des tas de gens qui vont trouver ça moche. Mais pour l'ouvrier qui a travaillé ou dont le père a travaillé, ce n'est pas la même histoire. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire des choses très simplement. Je dirais simplement « est moche ce qui ne rentre pas dans la grille de lecture de notre culture ». Alors, c'est un peu abstrait, ça. Mais je pense que ce qui rentre dans la grille de lecture de notre culture, ce qu'on a pris comme beau, c'est construit. Et ce qui n'y rentre pas, on le considère comme l'est. Et on n'aura pas tous le même regard. Il y a des gens qui habitent dans des banlieues qu'on va trouver terribles. Si on les mettait dans ma maison à la campagne, ils seraient effrayés. Donc, je crois qu'il faut avoir cette relativité. Michel Felta, un palace pour vous. Oui, je vais dire à peu près la même chose. Je rappelle que lors de sa construction, la tour Eiffel a été jugée horrible par une bonne part de la population. Et vous avez encore trouvé des articles qui appelaient à sa destruction immédiate. Et dans l'autre sens, le centre-ville du Havre, qui a été reconstruit après-guerre et qui a été longtemps rejeté par la population, parce qu'il était synonyme de la ville qui avait été détruite par les bombardements alliés, en l'occurrence, a été rejetée par la population. Et maintenant, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ce sont des notions subjectives dont on va parler. Je crois qu'il est important de le dire au départ. À titre personnel, il y a un quartier que je déteste. Donc, je le dis parce que j'ai ma subjectivité. C'est le quartier Meriadèque à Bordeaux, qui est typique des années 60-70. Qui est effectivement assez croquignolette. Je le critique parce qu'on est dans un centre-ville, donc dans un espace qui était plutôt privilégié, d'une grande ville française assez riche. Mais peut-être dans 50 ans, cet espace sera-t-il admiré par beaucoup de gens ? Et on me donnera tort. Il y a une île qui est belle, c'est celle d'Henri Salvador, dans mon île. Et tout de suite après, on continue à évoquer la France moche, avec vos photos qui arrivent sur service public FI sur Twitter. Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse Et l'on paresse Sans Saint-Gérard demain Dans mon île, ah, comme il fait doux Bien tranquille, près de ma doux joue Sous les grands coquettiers qui se balancent En silence Nous rêvons de nous Dans mon île, un parfum d'amour Se profile Dès la fin du jour Elle accoume tant dans ses bras Deciles Douces et fragiles Dans ses plus beaux atouts Ses yeux brillent Ses yeux brillent Et ses cheveux bruns Ses parpillent Sur le sable fin Et nous jouons aux jeux d'Adam Et Ève Je facile Qu'ils nous ont appris Car mon île C'est le paradis A partir du moment où on se trouve devant la ville, eh bien les habitants participent déjà à sa vie quotidienne, c'est-à-dire à son animation, et l'animation d'une ville nouvelle, c'est ce qu'en font les habitants. C'est très important parce que ça ne rime à rien de construire une belle ville avec des belles idées, si les gens ne s'y sentent pas bien. Je crois que c'est assez dans l'idée des architectes actuellement, de ne pas construire pour les promoteurs mais pour les gens. Même l'établissement public, c'est-à-dire le cerveau qui a conçu la ville nouvelle, un peu si on veut, aimerait que les habitants lui disent ce qu'il y a à ne pas recommencer dans les autres quartiers. Votre opinion devient publique en appelant au 01 45 24 7000. Un service public consacré à la France défigurée en compagnie du sociologue Jean Viard, du journaliste Michel Feltin-Palace, de l'anthropologue Éric Chauvier. Et nous sommes au téléphone avec Johanna Roland, la maire de Nantes. Bonjour Johanna Roland. Bonjour. Lorsque l'on sort de Nantes, on voit évidemment des zones commerciales et tous ces lieux qui semblent délaissés par l'urbanisme. Les maires ont-ils aujourd'hui la possibilité de contrer ces constructions qui ne sont pas très belles, il faut le dire ? Je crois en tout cas que les maires ont la responsabilité de se donner au maximum les moyens de choisir finalement la construction et la forme de leur ville, oui. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez concrètement mis en place à Nantes un certain nombre de mesures pour essayer d'améliorer l'urbanisme nantais, celui de la ville, mais aussi celui des alentours ? Oui, si on part peut-être d'un exemple concret, un projet que nous appelons l'île de Nantes, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas notre ville, c'est un élément de centralité à Nantes. Avec une histoire très forte, la fermeture des chantiers navals et l'endroit où quelque part la ville s'est réveillée et redessinée. Et je crois que sur ce secteur, nous nous sommes donnés les moyens d'abord de penser le temps long de la forme de la ville, ça c'est essentiel. De le penser en lien avec les usages des habitants, c'est un élément auquel je suis extrêmement attachée. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire la ville parce que l'urbanisme, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est aussi une question d'usage. Sans lien avec les modes de vie, le quotidien et les enjeux des citoyens eux-mêmes. Et puis enfin, je crois qu'on ne peut pas construire non plus l'urbanité d'une ville sans prendre en compte très fortement la dimension patrimoniale et paysagère. C'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes engagés dans ce mandat à mettre en place des plans paysages et patrimoine. Jean-Vierre, qu'est-ce que vous pensez du paysage nantais ? Est-ce que Nantes est une ville qui a fait des efforts, qui aujourd'hui n'incarne pas en quelque sorte la France laide telle qu'on peut la voir ailleurs ? Non, je n'aurais pas pensé tellement ça. Je veux dire, Nantes, c'est une ville qui a énormément changé. Depuis un moment, quand ils ont fait le tramway, parce qu'il faut se rappeler comment la ville fonctionnait avant le tramway. Et puis, la ville de Nantes, dont vient parler Mme le maire, c'est un espace, si vous voulez, qui est un délaissé industriel et qui, effectivement, n'était pas un espace... Ils sont en train de le transformer, il y a des bars, alors c'est encore un chantier, alors on peut toujours trouver que tout ne va pas bien. Mais je crois que c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un espace assez facile à reconquérir parce qu'il est au bord de l'eau. Et que, si vous voulez, toutes nos villes basculent vers l'eau. C'est vrai de Marseille, c'est vrai de Bordeaux, c'est vrai de Nantes. Donc, si vous avez... C'est vrai de Saint-Nazaire, regardez comment ils ont restauré les plages de Saint-Nazaire. Donc, au fond, la ville moderne va vers l'eau. On va dire le modèle Paris-Plage, pour faire un cliché. Et donc, Nantes, ils vont aller vers ça. Et ce quartier, il va marcher parce qu'il a l'eau, il a l'imaginaire de la rivière. Derrière, il y a l'imaginaire du passage, il y a l'imaginaire du voyage. Voilà. Et donc, je pense que c'est un quartier tout à fait intéressant, qui est en route depuis un moment, mais qui va continuer à s'arranger. Alors, Nantes à l'eau, Johanna Roland ? Absolument. Le plus gros chantier de la rentrée qui démarre, c'est le lancement d'un grand débat citoyen sur la Loire. Vous voyez que nous sommes donc tout à fait en phase avec ce qui vient d'être évoqué, parce qu'effectivement, c'est une des richesses de Nantes. C'est extrêmement important dans le cœur des Nantais, j'ai envie de dire, et dans la symbolique de lien. Vous savez, quand à Nantes, on demande aux habitants qu'est-ce qui, pour vous, représente la ville, une des premières réponses qui vient, c'est la Loire. Et je crois que c'est aussi un des enjeux de la construction urbaine. C'est de se dire, au travers de la manière dont on avance la ville pas à pas, comment on trouve des éléments qui font lien entre les citoyens. Merci, Johanna Roland, d'avoir été avec nous ce matin. Et on nous envoie des photos sur servicepublicatradiofrance.com. On nous envoie, par exemple, une photo d'une sortie de ville. C'est une sortie de ville à Châtellerault avec une main jaune étrange qui barre le paysage. Éric Chauvier, vous êtes en duplex avec nous de Bordeaux. Vous êtes anthropologue. Au début, cette notion de franche moche, ça ne vous plaisait pas beaucoup. Expliquez-nous pourquoi. Oui, l'histoire de ce livre contre Télérama, bon, ce n'est pas du tout un règlement de compte vis-à-vis de Télérama, mais plutôt vis-à-vis d'un article qui a été publié en février 2010. Et le titre qui faisait la une à l'époque, c'était « Halte à la France moche ». Alors, je vis, moi, dans cette France moche. Et je suis anthropologue, donc ce n'est pas de chance. Finalement, j'ai réagi à cet article-là. Et effectivement, je pouvais ressentir une sorte de trouble au début pour vivre dans une zone plutôt pavillonnaire, plutôt résidentielle, mais avec ses échangeurs routiers, ses ronds-points, ses zones commerciales. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez inesthétique là-dedans. Mais je trouve, si vous voulez, que le jugement France moche ou France défigurée pose un problème, en fait. Vous pensiez qu'on se moquait des pauvres, en fait ? Vous pensez qu'on se moquait des pauvres en parlant de France moche ? J'essaierai d'être peut-être plus nuancé. C'est-à-dire qu'au-delà de la moquerie, c'est surtout un jugement de classe du centre vers la périphérie. Et la mocheté, effectivement, elle pourrait être inscrite dans la périphérie, surtout. Mais un effet assez négatif, si vous voulez, de ce type de jugement, c'est que ça dédouane tout le monde d'aller travailler ou d'aller étudier à taille humaine sur ces zones-là. C'est-à-dire qui vit, comment, quelles sont les attentes, les résistances. Et c'est ce que je fais depuis quelques années, maintenant, et maintenant avec des collègues pour le ministère de l'Environnement actuellement. Nous essayons de travailler sur ces zones périurbaines, au-delà du critère esthétique, parce qu'il y a des raisons socio-économiques, si vous voulez. Et il est très important d'essayer de caractériser, de différencier toutes ces zones-là. En tout cas, dans les photos qu'on nous envoie sur Twitter, notamment, il y a peu de zones périurbaines. Là, viennent d'arriver les pots de fleurs de Colmar. Il y a 100 nouveaux pots de fleurs gigantesques qui semblent extrêmement laids pour Jean-Marie. Votre avis, Michel Feltin-Palace ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Éric Chauvier. Je suis d'accord sur le constat, c'est-à-dire que ce jugement sur les zones périurbaines, ça peut représenter un jugement de classe, de gens qui habitent, les centres-villes, des gens un peu bobos, privilégiés, etc., qui vont rarement là et qui méprisent, y compris d'ailleurs peut-être les gens qui y habitent. En même temps, je pense que ce genre de dénonciation, j'ai lu l'article de Télérama avant l'émission, peut participer d'une prise de conscience, notamment des élus, qui depuis 30 ou 40 ans se sont focalisés sur l'embellissement des centres-villes, qui ont fait l'objet de l'essentiel de leurs efforts en termes d'esthétique et qui ont négligé les territoires périphériques. Donc moi, j'espère, à la différence d'Éric Chauvier, que la dénonciation, par exemple, de l'article de Télérama, peut contribuer à changer les choses positivement pour les habitants des zones périurbaines. Par ailleurs, est-ce que l'on peut dire, Jean Viard, que l'on a un problème avec nos zones périurbaines ? On pourrait dire ça, je vais prendre un exemple, prenez les quartiers nord de Marseille. La France entière n'y est pas allée, mais pour eux, c'est des quartiers épouvantables. En fait, c'était les quartiers de la bourgeoisie, puis c'était là qu'il y avait les Bastides. Donc, ce n'était pas des mauvais quartiers. Ils étaient divinement placés entre Aix et Marseille, on y voit la mer, etc. Après, effectivement, ce qu'on y a mis, c'est des immeubles qui ont accumulé de la pauvreté. Donc, au fond, ce qui fait peur aux gens, c'est la pauvreté. Mais ce qu'on y a mis aussi, c'est une absence totale d'urbanisme. C'est-à-dire, il y a un délaissé urbain, on fait un HLM à côté d'une autoroute. Il n'y a pas de chemin pour aller de l'école au HLM, le gamin doit traverser la quatre voies pour y aller, etc. C'est-à-dire, on n'a pas pensé l'espace. Parce que je pense qu'il y a quand même, dans un espace, une dimension d'humanité. C'est-à-dire qu'on est pensé les trajets des gens, qu'il y ait des commerces pour aller faire ses courses, qu'il n'y ait pas de cul de sac, qu'on va avoir peur la nuit, etc. Donc, il y a une vraie stratégie. Il y a une stratégie de lumière aussi. Le fait que les lieux soient éclairés correctement, qu'on crée des ambiances. Donc, je crois qu'il faut dire ça, parce que c'est important. On a souvent associé pauvreté et mocheté. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut associer mocheté avec des choses qu'on fait. Vous prenez la question des ronds-points, des choses comme ça. Vous savez qu'on est leader mondial des ronds-points. Parce qu'en France, on a une idée, ça marche bien les ronds-points, donc on en fait partout. Il y a aujourd'hui un maire qui n'a pas de ronds-points. Oui, il y a des gens qui ont plus mauvais esprit que vous, vous savez, qui pensent par exemple que les ronds-points ont servi, mais ce qui est vrai, c'est qu'un maire qui n'a pas fait deux ronds-points, un à l'entrée à l'heure de la commune, est un maire archaïque. Donc là, en France, on est comme ça. Avant, il y a eu une période feu rouge. Avant, il y avait les monuments morts de la guerre 14. On a toujours des grandes constructions. Ces ronds-points, souvent, on met énormément d'argent. Il y en a un à Pertu, par exemple. Il y a une fontaine magnifique, mais il n'y a pas de fontaine dans la ville. Donc, je me dis, pourquoi on ne met pas la fontaine sur la grande place ? Ou je ne sais pas, moi, dans la cour des HLM. Il y a plein de jardins sur les ronds-points dans des quartiers. Etienne vient de nous envoyer une photo, effectivement, atroce, d'un rond-point à Montbar, où on a une fusée qui semble s'être écrasée, qui me rappelle un autre rond-point que j'ai vu à Chabeuil, dans la Drôme, avec cette fois-ci la fusée de Tintin, qui trône au milieu d'une plaine. On se demande bien pourquoi nous avons une auditrice au 01 45 24 7000, Véronique. Bonjour, Véronique. Bonjour, donc, je voulais vous parler du Trégor, qui est une très belle région au nord de la Bretagne, ce qu'on appelle la côte de Granite Rose. Et je pensais à une réflexion qui m'a fait quelqu'un, comme quoi la beauté d'un pays peut disparaître sans prévenir. Et ce que disait Sion, c'est avec raison qu'on croit voir disparaître à chaque fois les dernières traces du paradis terrestre. Alors voilà, il y a une politique d'urbanisation galopante qui grignote les plus beaux espaces ruraux. Et moi, je comparerais ça à une lèpre. Alors, je donne des exemples, des équipements disproportionnés, une 4 voies qui arrive au bord de la mer, une multiplication de centres commerciaux, ce qui fait que, par exemple, toutes les sorties de la petite ville de l'Agnon, qui était jolie il y a seulement 15 ou 20 ans, sont grignotées par une multiplication de ronds-points, mais aussi de hangars. Tout le monde a son hangar. Tous les centres commerciaux sont des hangars. Il y a aussi... Donc, en fait, c'est pas le moins des paradoxes qu'au moment où on parle vraiment d'écologie, de nature, on n'a jamais autant saccagé. Ça va très vite. Il y a aussi des promoteurs derrière. Il y a des lotissements sans âme qui sont posés sur une chape de macadam. Alors, on comprend tous bien qu'il faut peut-être des centres commerciaux, qu'il faut peut-être des développements économiques, qu'il faut bien loger les gens. Mais alors, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a aucun souci d'intégration à la nature, aucun souci esthétique. On vit dans un véritable déficit de beauté. Et finalement, on dit qu'on commence à chercher les beaux endroits là où tout était beau avant. Et on se dit que finalement, on va vers un monde où il n'y aura plus que quelques beaux endroits préservés, où vivront les plus nantis d'entre nous. Ce qui est évidemment un monde dont on ne veut pas... Et voilà, on a pu nous avoir des beaux de beauté dans une mer de laideur saccagée. Vous ne t'aviez pas parlé de la laideur de la modernité. Évidemment. Et c'est quelque chose dont on ne veut pas un Michel Feltin-Palace. Oui, madame a raison. Mais il faut nuancer. Il faut quand même rappeler que la France a vécu depuis une quarantaine d'années une progression démographique formidable. Et jamais vue. On a dû gagner 20 à 25 millions d'habitants depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il est normal que la France se soit étendue, si je peux dire. En revanche, il faut prendre conscience que la manière dont on l'a fait a été négative. Il ne faut pas jeter la pierre sur nos devanciers. On a adapté la ville à la voiture. On a donc créé des recats, etc. Et on s'est dit qu'on pouvait aller facilement à l'extérieur. Donc, on a mis à l'extérieur des lotissements, des centres commerciaux, etc., des zones d'entreprise, puisque les gens pouvaient se déplacer facilement. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les 10 ans, on détruit l'équivalent de deux départements français. Je le redis. En 10 ans, on détruit l'équivalent des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Orientales. En bétonisation, si je puis dire. Si on continue comme ça, c'est injouable. Le problème, c'est que dans la mentalité française, densité, ça veut dire grand ensemble. Donc, un échec urbanistique. Et donc, les Français ne veulent pas de densité. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut faire de la densité sans faire de mochetés, sans faire de grands ensembles. Je cite un exemple très simple. Dans une petite ville qui s'appelle Blanquefort, à côté de Bordeaux, vous avez un quartier très dense. L'immeuble plus haut fait un étage. Ce n'est même pas un immeuble. Donc, on peut faire de la densité basse pour éviter de continuer à s'étaler et à détruire les espaces naturels. Service public sur France Inter. Nous attendons vos photos des endroits les plus laits de France. Rond-Point et zone commerciale. C'est un concours organisé en partenariat avec le magazine Avantage. Et le gagnant remportera une thalassothérapie à Carnac ou un dîner avec Thomas Legrand. Tête à tête, Thomas Legrand et sa famille. On écoute Niels Barclay Crazy. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour Jean Viard, psychologue Jean Viard, de nous faire une défense des ronds-points. Non, mais je ne veux pas faire une défense des ronds-points. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. on a sacralisé deux lieux du beau le centre des villes et au fond le monde rural le plus traditionnel. C'est de là qu'on ne va pas les toucher il faut les sacraliser. Et donc entre deux on a un immense périurbain où on a fait un peu n'importe quoi. Mais il faut voir le temps long. Maintenant on va densifier le périurbain. C'est ça les 30 prochaines années qui viennent. Et là on va le densifier avec les gens qui y sont et c'est dans ce mouvement là à mon avis qu'on peut faire des choses. Mais je dirais juste une chose pour finir. Le droit à la beauté c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. On ne sera peut-être pas tous d'accord sur ce que c'est. Mais je veux dire tout le monde a droit à être environné d'un univers, d'un espace que lui trouve beau. Et c'est extrêmement important dans l'esthétique, dans l'idée qu'on a de soi, dans la fierté qu'on a de son territoire. Et donc c'est pas une question secondaire de bobos. On dit télérama, tout ça. Non, chacun a son idée de la beauté. Et c'est extrêmement important que les gens aient l'impression d'être dans un environnement beau pour eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez Eric Chauvier ? Vous êtes anthropologue. Vous vous étiez élevé justement contre ce que vous estimiez être en quelque sorte un sens esthétique de classe lorsqu'on condamnait les zones périurbaines. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Oui, j'étais très sensible à ce que vient de dire Jean Viard. J'irais peut-être plus loin. Si vous voulez, je pense quand même réellement que la beauté effectivement est sacralisée dans les centres-villes. Ça, c'est une réalité. Après, au-delà périurbain, je pense qu'elle catégorie fonctionne plus tellement. Il faudrait aussi parler de péri-métropolitain. C'est-à-dire, le monde rural, ce que disait votre auditrice tout à l'heure, le monde rural a considérablement changé et il est en train de muter en péri-métropolitain. C'est-à-dire que ce sont des communes qui ne bénéficient plus des avantages de la ville et qui, effectivement, on les traverse, on peut y vivre aussi quelquefois et on se rend compte que c'est assez inesthétique. Effectivement, on va trouver un village plus ou moins lessivé, avec un peu de pavillonnaire, de standing assez bas autour. Mais ça, c'est la France qui, aujourd'hui, pour moi, est dans le dur et c'est vrai qu'une intuition, une hypothèse, là, pourrait être qu'aujourd'hui, les votes vers les extrêmes s'enracinent vraiment dans cette France défigurée. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est défiguré aussi, ce sont les forces de travail derrière, c'est-à-dire que ce sont des communes où les principaux employeurs sont désormais les EHPAD et les municipalités. Donc, derrière, l'argument esthétique me gêne un petit peu, si vous voulez, parce que derrière, il y a aussi cette France qui a complètement changé, périmétropolitaine, que Michel Houellebecq décrit très bien dans la carte et le territoire, d'ailleurs. Il a tout un passage sur les ronds-points qui est tout à fait éloquent et assez visionnaire, à mon avis. Et puis, il y a l'idée que vous défendiez, Éric Chauvier, selon laquelle la France, on l'est dit, la France défigurée, c'est aussi la France abandonnée, et c'est peut-être aussi dans cette France-là, où il y a, effectivement, le plus de votes pour les extrêmes. Nous avons une auditrice au 0145 24-7000, Pascal, qui nous appelle, justement, de Bordeaux. Bonjour, Pascal. Pascal, si vous nous entendez depuis Bordeaux, nous vous écoutons. Et Pascal n'est pas là, mais nous avons Jean-Luc de Picardie. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter, et nous vous écoutons. Voilà, donc c'était pour préciser, enfin donner une petite information, sur tout marché public, de travaux donc extérieurs ou bâtiments publics, il y a une part réservée pour les créations artistiques, une part du budget de travaux qui est dans la loi, et qu'on doit respecter pour faire une création d'une œuvre artistique. C'est pour ça qu'on retrouve souvent, sur des ronds-points, des créations artistiques, des œuvres, peut-être plus ou moins réussies, mais voilà, c'est pour aussi favoriser des œuvres et des artistes locaux ou autres, voilà, sur appel d'offres ou sur concours. Autrement dit, ça partait à l'origine d'une bonne intention. Jean-Luc Michel fait le teint palace, effectivement, on voit parmi ces photos d'ailleurs qu'il nous arrive beaucoup d'œuvres d'art, je mets ça entre guillemets, qui ont été créées par des promoteurs ou par les municipalités, ça partait d'une bonne intention, et finalement, les résultats sont parfois, comment dire, douteux. Oui, mais moi, je voudrais défendre les ronds-points. Il faut rappeler qu'un rond-point, ça ne sert pas d'abord à être beau, ça sert à la sécurité routière. Et j'ai regardé les statistiques, un rond-point permet d'éviter la mortalité baisse de 41% en moyenne, grâce aux ronds-points à la place des feux rouges, parce que vous ne pouvez pas griller un rond-point alors qu'on peut griller un feu rouge. C'est ça l'objet principal des ronds-points, ça marche, ça sauve des vies, et donc je pense que même s'ils étaient tous moches, il faudrait les garder. Ça, c'est le point 1. Le point 2, vous avez raison, tous les ronds-points ne sont pas beaux. Mais ce n'est pas la faute du rond-point. Tous les immeubles ne sont pas beaux, on ne décide pas d'arrêter de construire des immeubles. Le problème, c'est que le pouvoir d'urbanisme en France a été dévolu aux maires. Nous avons, pour une raison politique, 36 000 maires en France. Évidemment, tous n'ont pas une culture architecturale de premier plan. C'est vrai des ronds-points comme des quartiers qu'ils construisent. Et du coup, la difficulté est là. Il faudrait, il faudrait, je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, il faudrait retirer le pouvoir d'urbanisme aux maires, le confier au groupement de communes qui s'appellent les intercommunalités, définir des projets d'urbanisme à cette échelle-là qui correspond au bassin de vie des Français qui ne vivent plus dans une seule commune mais sur un bassin de vie et espérer que ces intercommunalités soient dotées de services d'urbanisme, de travailler avec des professionnels de l'architecture et qu'on puisse améliorer et la qualité esthétique des ronds-points et la qualité esthétique de nos villes. En parlant de maires et de pouvoir sur l'urbanisme, on vient de nous envoyer une photo de la mairie de Rony dans le 93 considérée comme un bel exemple d'immeuble affreux. Jean Viard, votre réaction ? Non mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient dire Michel Feltin. On ne peut pas continuer à laisser les maires décider de l'urbanisme. D'abord parce qu'effectivement il y en a plein qui n'ont pas autour d'eux les services et la compétence. Je ne leur reproche pas d'être ce qu'ils sont mais on ne peut pas sans compétence. Pourquoi ? Parce que le rapport de force entre le promoteur et le maire est complètement déséquilibré. Donc quand le promoteur arrive oui d'accord en plus je vous offre un gymnase le maire il n'a jamais pu se payer autre chose qu'un terrain de boule forcément il est content. Donc si on a fait une faute politique de donner le pouvoir au maire il faut imposer que l'urbanisme dépend des grandes métropoles peut-être des départements où il y a un niveau où il y a des services techniques des compétences des architectes etc. Je crois que c'est important c'est une des raisons une des raisons c'est pas la seule et puis de l'autre aussi il y a quand même aussi du côté des bâtisseurs il y a eu cette idéologie depuis quelques années du geste architectural vous savez l'architecte qui fait un grand geste alors on lui donne des dizaines de millions 100 millions pour faire un geste et ce geste au fond à quoi il sert ? À peu de choses. Alors là la crise va nous protéger de ça je pense que dans les 20 ans qui viennent les gestes architecturaux à 100 millions il y en aura beaucoup moins et que ce qu'on a besoin c'est d'une ville avec des habitants des gens à qui on discute il y en a qui ont besoin de belles mosquées il y en a qui ont besoin de beaux jardins il y en a qui ont besoin d'un endroit pour les enfants cette ville elle a besoin de tricoter son art de vivre et je crois vraiment que c'est ce qu'on a fait dans les centres-villes vous prenez Bordeaux moi c'est vrai que Paris-Plage je le cite tout le temps parce qu'il y a 4 millions de mecs qui vont se faire bronzer entre une rivière polluée et une voie rapide je trouve ça extraordinaire sur l'imaginaire urbain mais c'est ça dont on doit saisir la ville c'est la saisir par l'imaginaire de l'habitant Vous savez qu'il y a eu un maire de Paris qui avait dit qu'il se baignerait dans la Seine et il lui reste encore la possibilité de le faire depuis ce studio on voit la Seine Pascal nous appelle depuis Bordeaux je crois que cette fois-ci Pascal est au 01-45-24-7000 Bonjour Pascal Bonjour Nous vous écoutons vous êtes en direct sur l'antenne de France Je suis frappée je ne voyage pas beaucoup mais chaque fois que je vais en France dans une grande ville je rentre exactement au même endroit c'est-à-dire par une zone commerciale et avant d'arriver à un centre historique ou à quelque chose d'intérêt architectural on est pollué la vue est polluée par ces zones commerciales alors je comprends que le foncier se trouve à l'extérieur des villes mais j'habite à Bordeaux c'est à Bordeaux j'ai la chance d'avoir des attaches dans les Landes même dans mon petit village dans les Landes j'arrive par un centre commercial dans les deux entrées de ville bon alors je trouve ça moche honnêtement je conçois le besoin parce que je fais aussi mes courses en supermarché mais quand même ça pollue et ça ne maintient pas l'identité de chaque ville qui en a forcément une Excusez-moi oui oui allez-y Pascal Voilà donc c'est pour ça que je suis choquée par cette uniformisation de toutes les villes françaises de par cette cette prolifération des centres commerciaux dans les entrées de ville Merci beaucoup pour cette réaction votre avis à ce sujet Michel Feltin-Palace Oui il faut rappeler pourquoi on en est là c'est-à-dire que les centres commerciaux aux périphéries donc étaient adaptés à la voiture comme je le disais tout à l'heure et aussi c'était c'était demandé par les habitants qui voyaient arriver la modernité on avait enfin accès tous partout à des commerces modernes et adaptés aux besoins des gens donc il y avait une demande pour les élus ça rapportait la taxe professionnelle et des emplois et comme on le disait tout à l'heure ils n'avaient dû que pour leur centre-ville donc c'était pas très grave de construire ça voilà comme ça ça s'est développé moi je pense qu'il y a un petit espoir qu'on peut avoir c'est qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur les entrées de ville et puis il y a une sensibilité écologique qui fait qu'on se dit c'est quand même mieux d'aller en centre-ville pour faire ses courses par les transports en commun qu'en voiture mais il y a eu un texte de loi qui a été proposé il y a quelques années par un sénateur que je cite Jean-Pierre Sueur parce que tous les politiques ne sont pas uniquement préoccupés par leur avenir personnel certains travaillent il a proposé il a proposé qu'il y ait un pourcentage minimum d'espace vert il a proposé qu'on mixte les fonctions ça qu'il n'y a pas simplement du commerce mais des logements etc qu'on réduise la surface des parkings qu'on transforme les voies rapides qui permettent d'y accéder en avenues un petit peu calmes on lui a dit c'est très bien et puis la loi qui a été votée incite simplement les communes à y réfléchir donc il faudra qu'un jour en France quand on fait du logement on ne pense pas simplement quantitatif voyez les débats actuellement sur la loi du flot on ne parle que de quantité de mesures fiscales c'est très utile mais qu'on s'intéresse à l'esthétique avec des contraintes on écoute Jungle sur Service Public un disque choisi par Thierry Dupin une émission réalisée par Stéphanie Texier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et en quelque sorte Je comparerai Sous-titrage Société Radio-Canada Les questions qu'il y a des questions Les questions qu'il faut poser à l'habitant C'est comment vous avez envie de vivre ? Il y en a qui vont vivre avec des jardins Il y en a qui veulent vivre en voyant la mer Quand vous êtes au Japon, ce qui est fascinant, c'est que la ville, pour nous, c'est totalement bordélique Mais ils regardent tous le mont Fuji Ce qu'ils veulent, c'est le voir par la fenêtre Donc chacun a des idées différentes de ce qui fait qu'il va bien vivre C'est ça qu'il faut écouter Après, il y a des professionnels qui sont extrêmement indispensables Il ne faut pas enlever les choses Et je voudrais dire une chose là-dessus On a effectivement muséifié la France On a fait un énorme travail de nettoyage des centres-villes On vient de le dire, Eric Chauvier l'a très bien dit Mais c'est vrai aussi, les villages On a restauré tous les lavoirs, tous les vieux moulins, etc Bon, ce mouvement, en même temps, il est positif Parce que c'est de l'économie touristique Je rappelle que le tourisme, c'est un million d'emplois Mais à un moment, il faut refoutre un peu de bordel, si je peux le dire Vous voyez, moi, je me suis occupé de transformer le vieux port à Marseille Alors, on me disait, il faut tout piétonniser, etc Je disais, non, il faut faire Qu'on puisse passer à 20 km heure On peut amener une maman, c'est de la vie Mais en même temps, on a ouvert un espace, on a fait un espace absolument magnifique Mais on n'a pas interdit à la voiture Parce qu'il faut que la voiture roule à la vitesse du piéton C'est ça qu'il faut faire dans les centres-villes Donc, un peu de bordel, c'est indispensable C'est la vie, il y a des gens qui ont des âges différents Il y a des handicapés, il y a des gens avec des cannes C'est ça, la ville, il y a des jeunes Il y en a qui crient, il y en a qui courent Il faut arriver à faire vivre tout ça ensemble Si on segmente tout, ça devient un musée, c'est plus la vie Mireille nous appelle du Vaucluse Au 01 45 24 7000 Bonjour Mireille Oui, bonjour Nous vous écoutons Oui, moi je voulais réagir par rapport au problème Qui est, je pense, connu partout en France Le problème des hommes avionnaires En particulier, nous, dans nos magnifiques villages provençaux Qui sont inaccessibles Dont les maisons sont pour la plupart inaccessibles A des jeunes couples Ou à des personnes à revenus moyens Donc on construit des lotissements Comme on dit dans notre langage Et c'est terrible Parce que c'est souvent un habitat à bas coût Ou à très moyen coût Ce sont des villas néo-néo-néo-provençal Qui sont souvent extrêmement laides Mais il y a un véritable problème Pour que des jeunes couples ou des familles à revenus moyens Puissent s'installer dans ces villages Et on en a besoin Et c'est très bien Et c'est très bien qu'il y ait des jeunes Parce que dans nos très beaux villages provençaux Toutes les maisons sont rachetées Pour de la résidence secondaire Et par des gens qui sont souvent En plus extrêmement intéressants, passionnants Qui viennent de partout en Europe Ou des Etats-Unis Et qui peuvent apporter aussi Leur ouverture d'esprit Et leurs idées Mais il faut qu'on puisse loger nos jeunes Et puis des gens avec des revenus moyens C'est le contre-coup de la muséification Mais on construit une production de pavillonnaire Et c'est extrêmement minable Et en plus, je ne suis vraiment pas loin de penser Que dans 20 ans d'ici Les problèmes de délinquance ne viendront plus Des cités ou des quartiers Mais elles viendront de ces zones-là Où chacun est chez soi Derrière sa petite grille Et où il n'y a pas Je pense où il ne doit pas y avoir Beaucoup de vie commune De vie communautaire De vie de quartier Oui, alors Jean Viard est en train de bouillir Parce qu'il est méridional Et donc il veut réagir Non mais je suis d'accord avec ce que dit Madame A l'instant T Mais ces espaces-là Ils vont vivre Les arbres vont pousser Les gens vont construire Moi je pense que dans ces zones pavillonnaires Je vais vous dire Je laisserai les gens faire absolument ce qu'ils veulent Je ne mettrai pas de urbanisme Tu veux rajouter une tour Tu rajoutes une tour Tu veux agrandir la fenêtre Tu agrandis la fenêtre Il faut laisser les gens transformer ce territoire Et en deux ou trois générations Vous aurez un territoire complètement différent D'ailleurs c'était à mon avis Une des rares bonnes idées du président Sarkozy Quand il a dit Tout le monde peut rajouter un étage à sa maison Là ça avait dû Evidemment à Paris C'était un peu absurde Mais dans ces territoires-là Enlevons les règles Laissons les gens vivre Ils vont habiter ces maisons Ils vont les agrandir Ils vont les renforcer Ils vont se créer Après qu'on ait des règles Pour créer des espaces communs D'accord Mais laissons la créativité de ces habitants C'est des milieux populaires Qui habitent dans ces maisons C'est des gens qui savent faire du béton Ils savent planter des clous Il faut les laisser faire la maison à leurs mains Beaucoup de témoignages Qui arrivent sur internet Où l'on nous dit René et Yves par exemple Que les bâtiments agricoles Ne sont pas tous superbes Et qu'il y a également Un vrai problème De laideur dans les zones rurales Avec ces hangars par exemple Que l'on construit Pour mettre du bétail, du foin Et qui ne sont pas particulièrement jolis Michel Feltin Palace Oui il faut effectivement On a un désaccord avec Janvier Moi je pense qu'il faut des normes Par exemple des hangars Je vais prendre la région Que je connais bien Le Béarn Vous avez un Béarn Avec des toits d'ardoise Le hangar agricole A défaut d'avoir du toit d'ardoise Qui coûte très cher Pour un bâtiment agricole Au moins doit respecter La couleur de l'ardoise Pour se fondre relativement Dans le paysage Je pense que c'est des choses Qui sont possibles Certaines régions le font D'autres ne le font pas Moi je suis très favorable A ce genre de règlement Et moi aussi Jérémie On y met des capteurs solaires Sur les toits dans le Béarn Et ça a quasiment La couleur de l'ardoise C'est vrai Les photos arrivent sur Twitter Je vous rappelle que Service Public organise Un concours Envoyez-nous vos photos Des coins de France Les plus défigurés Défigurés par exemple A Villebon dans le 91 Où on nous parle également Du plateau de Saclay Qui est, nous dit Un auditeur En cours de saccage Et la photo qui sera choisie Et bien cette photo Remportera un séjour De Thalasso Dans la ville de Carnac Offert par notre partenaire Le magazine Avantage Mais pour conclure cette émission Il faudrait quand même Conclure par une note positive On a beaucoup parlé De la France LED On voit malgré tout Que les choses se sont améliorées Jean Viard Et que les choses Continuaient à s'améliorer De ce point de vue On est très sensible Depuis 30 ans A la beauté de la France On a fait énormément de choses Alors c'est vrai Qu'il y a des tas de choses Qui ne vont pas Donc j'entends tout à fait ça Mais on a fait des choses Extraordinaires C'est vrai par exemple Que Bordeaux S'est profondément transformé Mais c'est aussi Pour une raison C'est qu'on a souvent Si vous voulez La vieille économie industrielle Qui était au cœur des villes On est sorti Donc ces espaces Qui étaient des espaces de travail Et sont devenus des espaces De spectacles Avec ce que ça entraîne En termes de déplacement Évidemment du travail Qui pose des problèmes Mais donc les villes Ont reconquis leur espace D'un point de vue Purement ludique Moi je crois qu'il faut dire Qu'on a fait un travail énorme Le pays n'a jamais été aussi beau Avec le risque d'être standardisé Et d'être muséifié Et c'est cet équilibre Qu'il faut trouver Entre le musée La vie Et le truc mal organisé Votre conclusion Michel Feltin C'est peut-être une note Plus optimiste Très très vite Deux exemples qui vont dans le bon sens Le centre commercial Atoll à Angers Vous n'avez quasiment Aucun panneau publicitaire A l'extérieur Les parkings sont végétalisés Vous avez des arbres Vous avez des cheminements pétonniers Vous avez une place Vous avez un grand écran Et ce qu'il faut dire C'est que ce centre commercial A un succès extraordinaire Point 1 Donc on peut construire Des centres commerciaux Beaux Point 2 Un immeuble à Grenoble Où chaque appartement Dispose soit d'un balcon Soit d'une terrasse C'est du HLM Donc il est possible A partir de là D'offrir aux gens Un espace en ville Agréable Et ces gens-là N'ont plus envie D'aller s'installer Dans le périurbain Après et de bétonner les sols Donc on peut faire différemment Merci à tous les trois D'avoir été avec nous Jean Viard Votre dernier livre Nouveau portrait de la France La société des modes de vie Merci à France Bleu Gironde Où était Eric Chauvier Lequel a appuyé Contre Télérama Sur les zones périurbaines Bonjour Nagui Bonjour Guillaume Je pense qu'aujourd'hui Vous allez éviter De faire la même vanne Que vous avez faite Sous-titrage ST' 501